Voilà, bonsoir, voilà, bonsoir, 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 Kéké Rosen, pas besoin de faire Gilbert Montagné non plus, alors. Je fais un petit topo donc, vous êtes aiguiller en chef à Belgo Contrôle, vous êtes chargé de la supervision des décollages, des atterrissages, alors évidemment, excusez-moi, mais votre entrée a été assez remarquée et vous pensez bien que tout le monde se pose une seule et unique question. Ben oui, forcément, est-ce qu'on ne prend pas tous les passagers en otage avec nos grèves surprises ? Non, c'est pas vraiment la question que je voulais vous poser en fait. Non mais écoute-moi bien, Poro, je vais te le dire tout net. Le jour où on prolongera l'âge des départs en retraite, je garantis que ce serait une catastrophe pour tous les usagers. Et tu sais pourquoi ? Je suis ici. Ah, eh ben, imagine un éguilleur du ciel atteint de la maladie d'Alzheimer, ou bien un pilote parkinsonien, on n'y croirait pas, hein ? Pas besoin d'être un voyant pour déduire qu'il faut être à 100% de ses capacités physiques pour faire un tel métier. Oui, je suis toujours ici, hein, mais alors, excusez-moi, mais quand on vous voit, enfin, quand on vous voit, j'ai dit, quand on vous voit... Oui, 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 je sais, moi je suis en pleine forme, en pleine possession de mes moyens. Bon, c'est vrai que j'ai fait comme tout le monde, une demande de congé maladie, mais ça m'a été refusé, hein. Faut dire que j'avais mis sur le certificat choléra, lèpre et peste. C'était peut-être un peu exagéré, j'ai été biaise, j'aurais dû faire comme les autres, mettre grippe et j'aurais eu mes deux mois et puis basta. Deux mois pour une grippe ? Eh mais c'est dangereux la grippe, hein ! Ah bon ? Il y a presque, on est mort, il y a peu de semaine. Eh, c'est mortel, hein, ça ! C'est pas faux, c'est pas faux. Allô, allô, on veut ? Roger, allô ? Attends, excusez-moi, je suis en service. Allô, Roger, Roger ? Ah, c'est toi, Roger. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une PB en piste 3, ben tu me ramènes tout de suite le full FB à 22 p.m. Voilà, on veut. Là, vous êtes en service. Bien vu ! Évidemment que je suis en service, c'est aveugle ou quoi ? Non, je dis qu'il y a une PB en piste 3, mais j'exige qu'on m'amène tout de suite le full FB à 22 p.m., c'est tout. Et ça signifie quoi, ça ? Qu'il y a une pénurie de bière en salle 3. Heureusement, Roger m'amène tout de suite le full frigo box à 22 oeufs. Alors, c'est ça. Bon, alors, si vous parliez un petit peu de vos méthodes de travail, donc vous êtes le responsable en chef, si j'ose dire. Ah, ben voilà ! Et tout le monde m'obéit au doigt et au doigt. Et alors, je prends des décisions et je donne des informations. Par exemple, là, ça fait un mois que tout le monde râle parce qu'à Gossely, il y a trois fois de plus de carjacking, de sacjacking, de lacs, de cambriolage. Mais c'est normal, on leur a dévié tous les vols. Ça, je laisse un peu le temps, hein. Et alors, il y a une autre fois, j'ai eu un pilote de lignes en ligne qui me dit qu'il doit décoller de Charleroi et faire escale à Zaventem, il me dit qu'en ce que je décolle, je lui dis, je n'écolle pas, elle vient directement par autoroute. Et alors, là, il me dit, ouais, mais si je dois dépasser, je ne saurais pas. Je lui dis, ben, au contraire, c'est plus facile, toi, tu peux dépasser par le dessus, c'est bon. Et si t'as besoin d'essence, tu t'arrêtes à la pompe et c'est bon. Ça va comme ça. Attention, les enfants, emparquement immédiat, on se prépare tout de suite pour un nouveau départ qui s'annonce. Croponnez-vous. Excusez-moi, vous faites quoi, là ? Ça, c'est le manège des petits avions sur la place à cerets. Je m'occupe de tout, hein, que je t'ai dit, hein. Et le premier qui attrape la floche, tout gratuit. Ne bouge pas, David Jackpot, je t'ai vu, je sais que c'est toi. Ce qui est bien avec les petits avions pour enfants, c'est que là, il n'a jamais de retard, hein. Allô, allô, ah, ça n'arrête pas, hein. Allô, Roger, au revoir, ah, Roger, eh, ah, oui. Dites Johnny Luthers, tu sais ce qu'il me dit, ici. Eh, c'est un pilote, il n'a plus de kérosène. C'est malin, ça, plus de kérosène, eh. Eh, quoi, t'es où, là ? Ah, tu veux aller à la pompe, OK, et t'as le numéro combien, le 24 ? Eh, ben, écoute, on est en train de servir le 6, t'attendra ton tour. Non, je n'ai pas la peine de crier comme ça, non, t'attends... Eh, ben, t'y penseras avant, sais-tu, il fallait mettre de l'essence avant, tu le sauras pour la prochaine fois. S'il y en a une, hein, mais ça m'étonnerait. Là, vous allez laisser comme ça et pas l'aider, alors ? Ben, bien sûr que c'est, je vais lui donner, attends, je vais lui donner la position de l'impact, parce que, toute façon, il va se crasher. Attends, tu vas voir, hein. C'est une machine qui me dit où est-ce que tu peux... Mais, qu'est-ce... Je ne comprends rien, moi, avec toutes ces couleurs. Eh, bon, écoute, perdu pour perdu. Bon, écoute, t'es sur Bruxelles, là, je vais te donner l'endroit où tu vas te crasher, parce que, toute façon, tu vas te crasher. Parc-à-street, stade, constant, Vandenstock, Anderleck. Voilà, comme ça, on fait le pierre du coup, voilà. Bon, allez, je te laisse, hein, parce que... Et, euh... Je vais devoir y aller... Parce que moi, j'ai des tests à faire, hein. Je dois faire des tests. Oui, de la vue, quoi. Ben non, des tests psychologiques, hein. Il paraît que je suis dément, je veux continuer à travailler. Ah, oui, ça... Que dites-vous, alors, aux voyageurs belges et étrangers, désireux de transiter par Zaventem, vous leur conseillez maintenant de venir combien de temps à l'avance pour leur avion ? Combien de temps à l'avance ? Mais, écoute, euh... Non, c'est l'autre bras. Je dirais 15 jours. Ah, quand même, 15 jours. Bon, allez, j'y vais, mon. Où est-ce que j'ai mis ma canne ? Attends, parce que je ne vois rien avec ses lunettes. Ah, là, voilà. C'est une belle canne, hein, ça. Allez, j'y vais. Quoi, qu'est-ce que c'est que cette tête-là ? Je remets mes lunettes, moi, j'aime beaucoup le temps. Allez, j'y vais, on y va, hop. Ah, c'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501